Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 annonces majeures de Microsoft en matière d'intelligence artificielle qui ont été faites lors du rassemblement Build les 23, 24 et 25 mai 2023. Et il y a du lourd, du très lourd, puisque Microsoft continue clairement à mettre en avant l'intelligence artificielle pour continuer à révolutionner la production industrielle. Que ce soit pour la mise en place de copilote dans Windows 11, l'introduction des extensions de chat GPT dans le moteur de recherche Bing, l'arrivée de Microsoft Fabric, l'incorporation du nouveau Bing dans le chat GPT ou encore la mise à disposition d'Azure AI Studio pour les développeurs. Encore une fois, les annonces sont percutantes et personnellement, j'ai hâte de voir tout ça en oeuvre. Allez, je vous montre tout ça. Let's go! Je suis Sébastien Bouvier de CEP Connect et je suis là pour vous accompagner dans votre transition vers le modern workplace grâce à NETROIS UNIVERS, le conseil, la formation et les produits high-tech. Alors Windows sera la première plateforme PC à intégrer une insistance d'intelligence artificielle centralisée avec l'introduction de Windows Copilot. Il sera accessible par un simple bouton dans la barre des tâches et a été conçu pour permettre aux utilisateurs de poser des questions et d'effectuer des tâches complexes. Vous pourrez par exemple lui demander de régler la luminosité ou lui demander d'appliquer un thème sombre. Et il s'agit là clairement d'un sacré avantage pour les utilisateurs moins expérimentés qui ne savent pas forcément manipuler tous ces paramètres. Vous aurez également la possibilité de lui demander de lancer la lecture d'une musique via Spotify. Mais ce n'est pas tout, il peut également travailler avec vos documents. Par exemple, si vous avez un PDF et que vous voulez qu'il explique ou le résume, et bien Copilot peut le faire pour vous. Cette fonctionnalité sera en pré-visualisation en juin 2023. Copilot est un élément clé de la stratégie de Microsoft visant à intégrer des capacités d'intelligence artificielle avancée dans presque tous leurs produits. Et clairement, la machine est en marche. L'une des principales préoccupations est que Windows Copilot ne doit pas être trop intrusif. Il ne doit pas montrer de pop-up ou prendre le contrôle de l'écran. Et il doit fournir une aide et des suggestions appropriées en fonction du contexte. ChatGPT a été à l'origine de l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle et Microsoft a établi un partenariat stratégique avec OpenAI. Ensemble, ils ont développé les fonctionnalités Bing Chat et Copilot. Les plugins sont des outils qui augmentent les capacités des systèmes d'intelligence artificielle en leur permettant d'interagir en temps réel avec d'autres solutions ou services numériques via des API. Alors, Microsoft avait déjà confirmé sa collaboration avec OpenAI pour concevoir des plugins pour Bing Chat. Cependant, lors de cette conférence, depuis 2023, il a été annoncé que les extensions de ChatGPT et de Bing Chat seraient essentiellement identiques. Cela signifie que Bing Chat et ChatGPT partageront la même bibliothèque de plugins, du moins lorsque la fonctionnalité sera déployée pour le moteur de recherche de Microsoft. Alors actuellement, ChatGPT propose des extensions qui peuvent se connecter à des plateformes telles qu'Expedia, Instacart, OpenTable, Rite, Spotify, Zapier et bien plus encore. Lors de la présentation, nous avons pu voir un exemple d'utilisation du plugin Instacart. Vous êtes à la recherche d'une recette de la pêche Melba, puis vous souhaitez connaître les ingrédients pour sa préparation. Bing vous retourne alors la liste de produits et vous vous rendez compte qu'il vous en manque certains. Avec le plugin Instacart, vous avez la possibilité de demander au moteur de recherche de créer un panier avec les éléments de la recette manquants. Il ne vous restera plus qu'à vérifier le contenu du panier, corriger ou ajouter les éléments et puis bien sûr payer. Microsoft Fabric est une plateforme SaaS tout en l'un qui rassemble plusieurs outils d'analyse de données enrichis par l'intelligence artificielle. Ces outils comprennent des fonctionnalités d'intégration, de stockage, d'ingénierie de données et d'analyse en temps réel ainsi que Power BI, l'outil phare de visualisation de Microsoft. Tous ces éléments sont connectés à un référentiel de données unique appelé One Lake. Microsoft a également annoncé l'intégration prochaine de copilotes à Fabric. Alors ce dernier simplifiera l'expérience utilisateur en permettant la création de flux de données et la génération de code via un langage naturel. Microsoft présente Fabric comme une solution complète qui pourrait aider les entreprises à réduire leurs coûts en évitant l'achat de multiples outils d'analyse de données. L'entreprise met également en avant une gestion de la gouvernance des données améliorées grâce à l'unification de la plateforme. Le service de prévisualisation de Fabric est déjà disponible pour tous avant son activation officielle le 1er juillet pour les utilisateurs de Power BI. Dans le cadre de sa collaboration avec OpenAI, Microsoft révèle également que Bing est intégré à ChatGPT comme moteur de recherche par défaut. Cela dote ChatGPT d'un puissant moteur de recherche pour fournir des réponses plus précises et actualisées grâce à l'accès web. Désormais, les réponses de ChatGPT s'appuieront sur des données web enrichies de citations pour approfondir votre compréhension. Et le tout directement depuis la discussion. Cette nouveauté est d'abord mise à disposition des abonnés de ChatGPT Plus et sera bientôt accessible à tous les utilisateurs de l'offre gratuite via l'activation d'un simple plugin incorporant Bing à ChatGPT. Microsoft offre une nouvelle opportunité aux entreprises, créer leur propre assistant d'intelligence artificielle grâce à sa plateforme Azure et aux technologies d'OpenAI. Ce service novateur permet d'associer des modèles comme ChatGPT ou ChatGPT 4 d'OpenAI à des données propres à chaque entreprise pour créer des assistants de chat ou autres applications. Azure OpenAI Service, solution gérée et accès entreprise, donne accès aux technologies de pointe d'OpenAI tout en assurant une gouvernance améliorée. Un copilote, selon Microsoft, est un chatbot aidant à des tâches diverses alimentées par une intelligence artificielle, généralement textuelle ou visuelle. Des copilotes tels que BingChat ont déjà été développés, mais ils ne peuvent pas utiliser les données propres d'une entreprise comme ceux créés avec Azure AI Studio. John Montgomery, responsable de la plateforme IA de Microsoft, a expliqué comment Azure AI Studio facilite et sécurise l'utilisation des modèles d'Azure. OpenAI Service tout en accélérant la création de copilotes personnalisés. La création d'un copilote commence par la sélection d'un modèle IA génératif, puis la description de la fonction principale du copilote en question. On peut y intégrer un stockage en cloud pour garder une trace des conversations, améliorant ainsi la conscience contextuelle. Des plugins peuvent étendre les capacités des copilotes en accédant à des données et service tiers. Azure AI Studio respecte les droits d'accès et les politiques organisationnelles sans compromettre la sécurité, permettant d'utiliser les données structurées ou non, internes ou externes à l'organisation. Le site Azure OpenAI Service est déjà utilisé par pas moins de 4500 entreprises comme Coursera, Grammarly, Volvo et Ikea. Et bien c'est officiel, Microsoft Build 2023, AMI, l'IA à l'honneur, Windows copilote qui promet de rendre l'utilisation de Windows 11 encore plus facile, Bing Chat et ses extensions identiques à celles de ChatGPT, le nouveau Bing intégré à ChatGPT, l'arrivée de Fabric et enfin Azure AI Studio qui permet de créer des assistants IA personnalisés. Et tout cela nous promet de belles perspectives pour le futur et je dois dire que j'ai hâte de voir tout ça en action. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et astuces. A bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Allez, à plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501